Bonsoir à toutes et à tous. La séance du Conseil municipal est ouverte. Je vous remercie de votre présence. Je vais donner la parole à Lucie Bocquet qui va procéder à l'appel. Merci M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Gustave Dassenville. Présent. Gautier Desplans. Présent. Véronique Six. Présent. Yvan Aignon. Présent. Lydie Vivier. Présent. Patrick Splett. Présent. Marie-Thérèse Canotte. Présent. François De Driver. Présent. Aline Corbillon. Présent. Laurent Meunier. Présent. Pascal Van Vlasenbroek. Présent. Georges Canotte. Présent. Dominique Kohn. Présent. Dominique Wout. Présent. Philippe Dozière. Présent. Sylvie Derden représentée par Dominique Kohn. Présent. Christophe Becker. Présent. Isabelle Cornette. Présent. Laurence Vandevelde représentée par Lucie Bocquet jusqu'à son arrivée. Frédéric Kranowski. Présent. Céline Demangon. Présent. Mickaël Dirix. Présent. Lucie Bocquet présente. Fabiola Carré. Présent. Virginie Collier. Absente. Jocelyne Lefebvre. Présent. Sylvie Gilmé. Présent. Alain Capre représentée par Laurent Corr. Yasmina Chigri. J'arrive. Laurent Corr. Présent. Jean-François Caron. Présent. Marie-Paul Heblé. Présent. Jean-Christophe Détailleur. Présent. Christine Guéquière. Présent. Et Jean-Marc Duopin. Présent. Merci. Très bien. Merci. Alors, comme d'habitude, il faut qu'on désigne une secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que ce soit Pascal Van Vlasenbroek ? Non. Je vous remercie. Donc, Pascal, tu es notre secrétaire de séance, comme à l'habitude. Et nous t'en remercions. Très bien. Première délibération de cet ordre du jour. Il s'agit du retrait de délégation d'un adjoint. En l'occurrence, M. Yvan Aignon. Adjoint en charge de l'environnement, de la ruralité et de l'agriculture. Bon. Ce qui est demandé ici au Conseil municipal, c'est de supprimer ce poste d'adjoint. Alors, en quelques mots, et je suis heureux de la présence de M. Aignon, comme ça, il peut l'entendre en même temps que vous toutes et vous tous. Tout simplement, comme son nom l'indique, un adjoint au maire, sa raison d'être est l'objet de sa fonction. C'est d'assister le maire, comme son nom l'indique, pour réaliser les projets et le programme du groupe majoritaire. D'ailleurs, l'adjoint ne peut agir que sur la délégation du maire. A partir de là, l'adjoint qui s'oppose au maire et au projet pour lesquels la population a voté doit voir sa délégation retirée. Elle n'a plus de raison d'être. Il en serait ainsi dans n'importe quelle commune de France ou de Navarre. Je ne vois pas pourquoi, à l'U1, il en serait autrement. M. Aignon, pardon, l'a tellement bien compris qu'il a démissionné lui-même. Cependant, même si nous enregistrons, bien entendu, cette démission, démission donc du conseil municipal, du poste d'adjoint et même du conseil municipal, qui a bien été reçu par la préfecture et enregistré en préfecture, la préfecture nous indique qu'il s'agit de deux procédures distinctes et que dans la mesure où, avant de recevoir cette démission, avant d'en avoir connaissance, j'avais pris un arrêté retirant ces délégations à M. Aignon, je souhaite que le conseil municipal, dans le cadre de cette procédure qui était engagée, puisse se prononcer ce soir. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? M. Aignon, je vous en prie. Ça me paraît normal. Tout à fait. Il faut mettre le micro. Ça devrait aller. C'est mieux, parce que sinon, pour le procès verbal, ils reprennent la bande sonore. Bien. Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai lu dans la presse, ici et là, et faire une petite mise au point. J'ai pu lire de votre part, M. le maire, ces mots. « Honte ». Oui. « Pouchiste ». « Bazar ». Allez. Mais, Mesdames, Messieurs, devrais-je avoir honte ? Devrais-je avoir honte de défendre les habitants ? Devrais-je avoir honte de défendre les espaces verts ? Devrais-je avoir honte de respecter la loi ? Devrais-je avoir honte de faire des propositions, ce qui a été fait ce soir-là ? Honte de vous avoir suivis ? Honte d'être libre ? Oui, libre ? Non. Non, non, Mesdames, Messieurs. Je suis fier. Oui, je suis fier. Une main tendue vous a été proposée par notre logique sur le site Sens Manoir, avec le petit seau rouge. En effet, le bailleur de notre logique est très engagé dans le développement durable, et j'espère que toutes ces interventions pourront faire avancer ce dossier. Dans le bon sens. Vous avez dit aussi « putschiste ». C'est un terme utilisé dans les régimes autoritaires. Quand on fait un « putsch », ça veut dire qu'on prend le pouvoir. Je n'ai pas pris le pouvoir. La preuve. J'ai démissionné. Or, nous sommes en démocratie, et ça garantit aussi, le conseil municipal garantit aussi l'expression de chacun. Oui, l'expression de chacun. C'est pourquoi ce soir, je m'exprime librement. Librement pour la dernière fois. Librement. Vous avez utilisé le mot « bazar ». Monsieur le maire, le conseil municipal n'est pas un bazar. Normalement, non. Vous avez un manque de respect envers les élus de tous bords. Et donc, des habitants. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, messieurs, dames. C'est pour ça que nous avons été élus. Je vous le rappelle. Mais ce n'est pas vous, je vous rassure. Ce n'est pas vous qui me démissionnez. C'est moi qui pars. Oui. Je ne prendrai plus part aux prochaines délibérations. C'est normal, vu que je démissionne. Bien sûr, je reste à l'écoute des Alouinoises, des Alouénois. Et c'est pour toutes ces raisons que je demande à tout, tout le conseil municipal, ici présent, de voter pour ma démission. Oui. Je demande de voter pour. Ça va peut-être vous surprendre. Mais vu que je vous le demande. Merci à tous. Normalement, il n'y a pas d'applaudissements dans une salle de conseil municipal. Et d'ailleurs, M. Aignan est d'accord avec ça, puisqu'il a dit que le conseil municipal ne devait pas être un bazar. Et je suis d'accord avec lui là-dessus. Et ce n'est pas une salle de spectacle. Je vais répondre à M. Aignan. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Alors non, je ferai une réponse globale. Voilà, parce que sinon, on va partir dans un truc. Je pense que pour la sérénité des débats, c'est mieux. Donc, tous les deux, M. Corr et M. Détailleur. Donc, allez, M. Corr, à vous l'honneur. Merci, M. le maire. Bon, je vais, je vais, je vais, voilà, je ne vais pas satisfaire la demande de M. Aignan. Je vais résolument voter, inviter le groupe. Enfin, on a décidé ensemble, voter contre cette délibération. Je pense d'abord qu'il aurait fallu deux délibérations sur ce premier sujet, quand même. Parce qu'il y a deux points à l'ordre du jour. C'est ça qui est, enfin, nous, ça nous surprend toujours. Autant sur la désaffectation et le déclassement, on était étonné qu'il y avait une seule délibération pour les deux le 11 décembre dernier. Autant là, c'est la même chose. Il y a deux points abordés qui sont bien sûr liés, mais qui sont deux décisions différentes. Concernant le retrait de délégation de M. Aignan, bon, comment dire ? J'ai presque envie de dire, ce sont les histoires de la majorité. Ce sont vos affaires. C'est l'histoire du maire et de ses adjoints et de son groupe majoritaire. Donc, sur ce point-là, j'ai envie de dire, je ne pense pas que le groupe en avant LU1 est à s'exprimer sur ce sujet-là. Ce sont manifestement des rancœurs, des histoires, du ressentiment dans le groupe majoritaire à l'interne qui fait qu'on en arrive à cette situation-là. Et cette démission, tout en ayant une délibération, où on retire la délégation de l'adjoint à l'environnement. Donc, nous, on va s'abstenir, on s'abstiendrait sur ce point-là. Sauf qu'il y a un deuxième point dans cette délibération. Et là, pour le coup, ça nous dérange fortement. Parce qu'en plus de la suppression de délégation auprès de M. Aignan, il y a de supprimer le poste d'adjoint concerné. Le nombre d'adjoints sera donc fixé à neuf. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, il n'y a plus d'adjoints à l'environnement, à la ruralité, à l'agriculture sur la ville d'Alu1. Malgré les hectares assez conséquents de terrain agricole qu'on retrouve sur notre territoire, malgré les espaces verts qu'on peut jalonner, le port de Plaisance, le Jardin de la Paix, oserais-je dire l'espace vert rue Honoré de Balzac ? Non, on considère que désormais, il n'y a plus besoin d'adjoints à l'environnement. C'est quelque chose de mineur. Nous, on ne le pense pas du tout. On pense que la question des terres agricoles est un point important. On pense que le fait qu'Alu1 soit une ville à la campagne, comme ça a été souvent repris, un peu à l'aïtmotiv de tous les politiques dans la ville d'Alu1 depuis 30 ans, mais toujours est-il quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un cadre de vie nécessaire avec les espaces verts et ce qui nous entoure. Ce n'est pas que de la ville. Et enfin, bien entendu, la préservation des espaces verts en question et, j'ai envie de dire, leur entretien, leur mise en valeur et des projets dans lesquels la ville d'Alu1 s'est inscrite, soit précédemment, je pense notamment à l'agenda 21 qui avait été voté par le passé, mais même à l'heure actuelle, quand on regarde la trame verte, quand on voit tous les projets métropolitains où Alu1 prend pleinement sa place, on pense très clairement qu'il est indispensable pour notre ville d'avoir un adjoint à l'environnement. Donc, que ce soit M. Aignan ou que ce soit quelqu'un d'autre, nous sommes contre l'idée de supprimer cette délégation. Donc, on va voter contre. S'il y avait eu deux délibérations, je le redis, on se serait abstenus sur la question de M. Aignan ou pas. Par contre, on aurait voté contre la deuxième. Là, c'est la même délégation, ce qui, encore une fois, je me répète, ne me paraît pas être simplement régulier ou normal, mais nous allons voter contre cette délibération parce que nous aurions souhaité que le poste d'adjoint à l'environnement, l'agriculture et la ruralité soient maintenus. Merci. Merci, M. Corps. M. Détailleur, je vous en prie. Je vous remercie, M. le maire. Une délibération éminemment délicate. Vous avez indiqué, il y a quelques instants, M. le maire, qu'un adjoint avait pour fonction d'assister le maire. C'est ce qu'a fait Yvan Aignan durant plus de quatre ans. Nous en sommes tous ici témoins de l'opposition comme de la majorité. Simplement, M. Aignan, en tant qu'élu, élu intègre, est en droit de faire part de ses convictions en faveur de la préservation de l'espace vert des Magnolia. Et nous trouvons absolument scandaleux que vous décidiez d'une sanction simplement parce que M. Aignan est resté fidèle à ses convictions, c'est-à-dire fidèle à votre programme initial, M. le maire. Nous n'allons pas prendre part à ce vote qui me semble être une grande farce, une grande farce. Et je tiens également à souligner que je partage les propos qui ont été tenus à l'instant par Laurent Corr parce qu'il y a bien deux choses ici distinctes. D'une part, le cas de M. Aignan et ensuite, le mode de fonctionnement de cette ville. Nous sommes une ville semi-urbaine. C'est un cas rare, d'ailleurs, au sein de la métropole européenne de Lille. L'agriculture représente encore énormément de choses sur l'U1, tant en termes de terrain d'occupation du sol que même sur le plan économique. Et il nous semble évident que cette délégation ne peut pas disparaître. Je vous remercie. Merci. Très bien. Alors, je vais faire une réponse globale qui ne sera pas polémique parce que c'est un sujet important. Il y va de la gestion des affaires de la commune. Et comme elle ne sera pas polémique, après, on passera au vote. Je vais répondre en premier à M. Corr et en partie à vous-même, M. Détailleur, parce qu'il y a un point que vous soulevez tous les deux qui est le même, c'est-à-dire la suppression de ce poste d'adjoint, qui est une suppression toute provisoire. C'est ce que vous n'avez pas intégré dans votre raisonnement, mais je peux concevoir que vous n'étiez pas censé le savoir. Absolument. Je ne vous ai pas interrompu, me semble-t-il. Si au bout de deux phrases, si au bout de deux phrases, je suis déjà interrompu, on ne va pas y arriver. Je vous remercie. M. Corr, tout d'abord. Et ça, ça ne concerne pas M. Détailleur. Vous annoncez un vote contre. Je m'attendais à ce que vous fassiez comme M. Détailleur. Je ne vous le cache pas. Je m'attendais plutôt à une non-prise de part au vote ou une abstention. De toute façon, juridiquement, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que ça fait 4 ans et demi, depuis le début de ce mandat, que vous vous tuez à nous répéter que lorsqu'il s'agit d'un problème interne à la majorité, vous ne vous en mêlez pas, vous votez ni pour ni contre. Je vois que ce soir, votre belle cohérence, dont vous vous vantez souvent, vole en éclats. Je le note. Alors, vous tentez de vous en sortir par une pirouette en disant oui, mais dans cette délibération, il y a deux choses, etc. Enfin, personne ne sera dupe. Le poste d'adjoint, c'est vrai. La délibération dit qu'il est supprimé et que donc, comme il y avait dix adjoints, il y en aura désormais, si cette délibération est votée, neuf. Et ça, je vous l'accorde. La délibération ne vous le dit pas, mais il y en aura d'autres plus tard. Cette suppression de ce poste d'adjoint est toute provisoire. Je suis le premier à accorder beaucoup d'importance à la ruralité, à l'écologie, à l'agriculture et à l'environnement. Et d'ailleurs, c'est quand même moi qui ai créé ces délégations et qui les avait confiées à M. Aignan. Ça prouve bien l'importance que je leur accorde. C'est moi qui les ai créées, ces délégations, en début de mandat. À partir de là, s'ouvrent deux solutions pour moi. Si la présente délibération est votée, soit on maintient la suppression du poste d'adjoint et je confie ces délégations à d'autres adjoints qui sont déjà adjoints, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il est hors de question de ne plus s'occuper de l'environnement et de la ruralité à l'U1. Ça, je vous rassure tout de suite. Soit je fais un remplacement poste pour poste et nous aurons, lors d'un prochain conseil municipal, à désigner un nouvel adjoint, c'est-à-dire une nouvelle personne qui reprendrait ces délégations. Je n'ai pas encore fait mon choix entre ces deux solutions. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la ruralité et l'environnement demeureront une préoccupation majeure de notre équipe. Il y a une raison toute juridique Vous avez noté que Mme Lydie Vivier-Vert-Porte a également démissionné, non pas du conseil municipal, contrairement à M. Aignan, mais de son poste d'adjoint. Il a semblé, non seulement à votre serviteur, mais aussi à la préfecture, préférable de procéder au remplacement au niveau des postes d'adjoint en même temps. Or, Mme Lydie Vivier-Vert-Porte n'ayant pas démissionné du conseil municipal, et je m'en félicite, ce sera plus long. Il faut le temps que la préfecture déroule la procédure, le préfet doit m'écrire, etc. Vous avez parlé, M. Corr, de rancœur. Qu'en savez-vous ? Moi, je n'ai de rancœur à l'égard de personne. Non ? Non, non, les mots ont un sens, pas de rancœur. J'ai des principes et des valeurs. Pour moi, la fidélité et la loyauté, c'est une valeur essentielle. C'est ça qui est en cause. Rancœur, non. Amertume, non. Je suis juste un maire qui veut continuer à travailler pour Aluin dans les meilleures conditions possibles et avoir un adjoint qui lutte contre vos projets ou contre certains d'entre eux. Pour moi, ce n'est pas les meilleures conditions possibles. Et encore une fois, ce qui se passe ce soir ici autour de cette table, ça se serait passé dans n'importe quelle autre commune de France. Je ne vois vraiment pas au nom de quoi. Je devrais être le seul maire sur 36 000 que compte notre pays. à accepter des choses pareilles. Monsieur Détailleur, vous avez annoncé que vous ne prenez pas part au vote. Pour la question essentielle que vous souleviez, c'était celle de la préoccupation de l'environnement et de la ruralité. J'ai donc répondu, je vous ai répondu en répondant à monsieur Corr. Je vais enfin répondre à monsieur Aignan et encore une fois, avec la plus grande sérénité et dans un esprit vraiment de respect en ce qui me concerne. Alors, monsieur Aignan, et il l'avait dit lors du conseil du 11 décembre, semble considérer que quelque part, le groupe majoritaire et moi-même manquerions à notre parole en envisageant de construire cette maison intergénérationnelle sur une partie, une petite partie de l'espace vert, on va l'appeler comme ça, des magnolias. Il est vrai que dans notre programme électoral, nous avions dit que nous serions soucieux de la préservation des espaces verts. Je rappelle que s'agissant de ce projet, sur 8 500 m2, la construction fera 883 m2, c'est-à-dire à peu près 10%. L'espace vert est donc très largement préservé, avec toujours une possibilité pour les jeunes de jouer au foot ou pour des gens de pique-niquer ou en tout cas d'accéder et d'utiliser encore très largement cet espace vert. Je ne considère donc pas que je manque à ma parole. En revanche, si le groupe majoritaire ne crée pas de place de crèche, là, pour le coup, il manquera à sa parole. Mais c'est peut-être ce que vous souhaitez, M. Corr. C'est peut-être là que vous voulez arriver. Comme vous le savez, a eu un manque cruellement de places de crèche et dans notre programme, nous avions pris l'engagement de créer des places de crèche. Et ce projet vise à le faire. M. Aignan a ensuite été choqué par le mot honte. Il a parlé de sa liberté et de sa liberté. Alors là, vraiment loin de moi l'intention de lui contester quelque liberté que ce soit. Simplement, la liberté n'empêche pas, à mon avis, la loyauté. Elle n'empêche pas la correction. Elle ne doit pas empêcher le respect. Moi, je ne considère pas que je suis respecté et les autres membres du groupe majoritaire non plus ne considèrent pas qu'ils sont respectés lorsqu'on nous fait un coup en plein conseil municipal et qu'on sort une liste de terrain et des propositions dont on ne nous avait pas fait part auparavant. Nous n'avons pas été ni consultés ni prévenus par M. Aignan. sur le fond c'est contestable ainsi que sur la forme. Et là, il y a eu de la part de M. Aignan un manque de respect évident. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi mais c'est en tout cas le ressenti de la très grande majorité du groupe majoritaire si je puis m'exprimer ainsi et c'est mon ressenti. Et le respect pour moi et j'en terminerai par là pour ne pas être trop long j'avais dit que je ferais une réponse qui n'est pas polémique et je m'y tiens et je m'y tiens et s'agissant de respect celui qui compte avant tout pour le maire que je suis le respect qui compte avant tout c'est le respect des habitants c'est le respect des j'attends que vous écoutiez moi je vous ai écouté dont vous parlez entre vous ce qui est incorrect et ce qui est c'est un manque de respect mais qui se ressemble ça semble le respect je ne vous ai je ne vous ai pas interrompu mais vous êtes quand même insupportable je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu chacun en est témoin chacun en est témoin les faits sont têtus les faits sont têtus vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez les faits sont têtus je ne vous ai pas interrompu vous m'interrompez et vous parlez entre vous pendant que je vous réponds ce que moi je n'ai pas fait m'avez-vous vu parler à mon voisin pendant que vous vous exprimiez non je vous ai écouté avec respect donc s'il vous plaît s'il vous plaît ayez le respect pour celui qui vous répond je disais donc le respect que je place au dessus de tout c'est le respect des habitants le respect des aluinois nous avons reçu un mandat des aluinois et pour moi ça a un sens qui respecte les habitants lorsque lors du conseil du 11 décembre certains demandent sur le projet de maison intergénérationnelle les habitants attendent la création de place de crèche dans cette ville qui respecte les habitants le maire qui veut que le vote se fasse à main levée pour que les habitants voient qui leur refuse une crèche ou qui veut la faire ou ceux qui demandent un vote à bulletin secret pour cacher leur vote et ne pas montrer aux aluinoises et aux aluinois ceux qui le votent et permettre mais je comprends que ça vous dérange et permettre et permettre des votes en catimini je vous pose la question le respect des habitants c'est leur montrer pourquoi on vote voilà monsieur Corr je vous donne vous voyez je respecte votre droit de vous exprimer dans ce conseil municipal je vous donne la parole même si j'avais dit que je ne le ferais pas j'avoue vous avoir répondu très franchement je ne considère pas que ce soit polémique mais c'est franc c'est franc mais je vous je vous cède volontiers la parole afin que vous puissiez répliquer ce que je trouve de toute façon normal vous avez la parole monsieur merci monsieur le maire il y a plusieurs plusieurs points vous m'avez interpellé vous dites que vous n'êtes pas polémique bien sûr que si vous vous l'êtes vous l'avez été sur plusieurs sujets donc il est normal que je demande la parole en retour bon il n'y a pas d'adjoint à la télépathie dans la ville d'Allure donc on n'arrive pas à lire dans votre esprit ni dans les groupes d'opposition on n'arrive pas à lire dans votre esprit quand en gros il faut qu'on prenne des décisions de vote sur des délibérations sans connaître la suite et la fin de la délibération autrement dit quand j'interviens en disant qu'il n'y a plus que 9 postes d'adjoint et que vous supprimez celui lié à l'environnement vous me répondez oui mais temporairement sauf que ce n'est pas écrit dans la délibération oui oui vous l'avez dit et ensuite ça vous permet de nous répondre sauf qu'en fait on intervient sur une délibération qui n'est pas précise et qui n'est pas juste c'est à dire qu'à un moment donné voilà on regrette la suppression de la délégation et vous dites ah oui mais non c'est temporaire donc je le redis il n'y a pas d'adjoint à la télépathie je n'arrive pas à lire dans votre esprit monsieur le maire la prochaine fois il faudrait peut-être penser à l'inscrire que cette suppression est temporaire du coup on aurait sans doute pris une décision ou autre deuxième chose vous pouvez encore changer votre position non parce que vous ne nous avez pas écouté monsieur le maire alors que vous n'écoutez pas vous n'écoutiez pas certains de vos élus c'est une chose mais vous n'avez pas écouté les élus de l'opposition ce soir en tout cas j'écoute tous mes élus c'est pas ce que j'ai cru dire c'est pas ce que j'ai cru voir on raconte beaucoup de bêtises vous voyez c'est vous qui m'interrompez monsieur le maire c'est vous qui m'interrompez monsieur le maire c'était bien joué le coup d'essayer de me faire passer pour celui qui interrompt la parole mais c'est ce que vous êtes en train de faire c'est vous même qui êtes en train de le faire on n'est pas là pour jouer non non moi non plus on est bien d'accord on n'est pas là pour jouer on est dans quelque chose de sérieux donc moi j'ai été sérieux dans mon propos j'ai été clair s'il y avait eu deux délibérations nous aurions gardé notre abstention par rapport au retrait de délégation de monsieur Hénion j'ai été clair me semble-t-il et s'il y avait une autre délibération sur la suppression liée à l'environnement nous aurions voté contre donc on aurait gardé notre ligne de conduite de ne pas se mêler des affaires de la majorité sauf que vous avez mis les deux dans la délibération j'ai été je pense ou alors je ne l'ai pas été et dans ce cas là merci de me redonner la parole pour être plus clair mais quand vous venez m'attaquer en me disant la cohérence vole en éclats non la cohérence ne vole pas en éclats vous faites deux points sur la même délibération il faut bien qu'on se positionne par rapport à celle-là je vois que vous êtes ennuyé de vous être déjugé absolument pas absolument pas mais alors là je ne me suis absolument pas déjugé je prends les positions en fonction de délibérations qui sont là non non mais vous n'avez vous commencez en disant que vous n'allez pas être polémique et vous l'êtes au bout de 5 minutes je vous sens un peu vexé non absolument pas mais monsieur le maire vous savez depuis 4 ans et demi on a eu le temps de s'habituer à vos frasques et à vos propos vous savez vous inquiétez pas vous irez dans le dictionnaire voir ce que ça veut dire oui oui bah écoutez à mon avis les frasques de la majorité on les a vues au dernier conseil municipal les mots dépassent votre pensée non mais pas du tout monsieur le maire rassurez-vous je vous sens inquiet aussi donc tout va bien mes mots n'ont pas dépassé ma pensée qui respecte les habitants quand à partir du moment où il y a un règlement intérieur du conseil municipal avec l'article 25 qui fait que quand un président de groupe demande un vote à bulletin secret le maire décide de passer outre de passer au-dessus et en gros de forcer le passage et forcer le vote qui respecte les habitants monsieur le maire vous me posez la question je vous pardon je n'ai fait que respecter la loi ah non ah non non excusez-moi de le dire mais l'article L2121-21 précise que vous auriez dû demander un vote à main levée et vous ne l'avez pas fait donc c'est l'article qui n'a pas été respecté donc excusez-moi de le redire là à ce moment-là c'est vous qui ne respectez pas les institutions la République et les habitants par ce billet-là exercez une voie de recours si vous voulez mais j'ai dit que je le ferai et c'est fait vous n'avez pas de souci et vous perdrez dernière chose parce que la loi était parfaitement respectée madame Gilmé avait pris la parole le 26 juin 2018 par rapport au projet Amarilis qui est bien silencieux d'ailleurs enfin bien silencieuse l'association depuis le 11 décembre non mais il y a quand même des propositions il y a des articles et vous n'avez cessé de dire que c'était un projet Amarilis essentiellement donc je pense quand même qu'ils sont concernés par le projet toujours est-il que la position a été claire dès le début dès le 26 juin 2018 nous ne sommes pas contre les places de crèche nous sommes contre la localisation de votre projet sur l'espace vert honoré de Balzac donc ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit non vous avez dit est-ce que vous ne voulez pas de places de crèche si nous voulons des places de crèche mais dans un projet autre que celui-ci qui n'abîme pas les espaces verts de la ville donc je le redis je pense déjà l'avoir dit plusieurs fois donc nous vous invitons monsieur le maire bien entendu et je vais terminer mon propos par ça nous vous invitons bien entendu avec Amarilis à accepter la proposition faite par notre logie et le petit seau rouge qui est paru dans la presse de cette semaine là je peux vous assurer que nous allons participer nous allons soutenir le projet entièrement merci à vous alors j'ai j'ai reçu cette proposition j'ai reçu un courrier de monsieur Delaney le directeur général de notre logie et j'ai mis immédiatement cette proposition à l'étude du service et donc j'attends le retour de cette étude et j'aviserai ensuite mais je ne ferme aucune porte si je peux satisfaire tout le monde j'en serai le premier heureux je l'ai dit à monsieur Martinage avant que cette séance ne commence d'ailleurs je remercie ce monsieur pour sa grande courtoisie il mériterait d'être conseiller municipal d'ailleurs il est venu me voir avec une grande courtoisie il m'a remis un courrier que je lirai avec attention et comme je le lui ai dit moi si je peux satisfaire tout le monde je serai le premier heureux simplement c'est pas aussi simple que certains le croient en tout cas j'ai fait mettre cette proposition à l'étude de manière à voir si elle est réalisable techniquement et aussi si elle ne retarde pas le calendrier dans des proportions qui ne nous permettraient pas de répondre aux besoins des Aluinois en matière d'accueil petite enfance voilà parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se retrouve au calandre grec on peut accepter un retard raisonnable mais bon pas trop quand même voilà j'en reviens à la délibération parce que vous êtes un peu sorti mais je ne vous le reproche pas monsieur Corr vous êtes un peu sorti du cadre de la délibération qui vise donc à supprimer provisoirement peut-être nous verrons ce poste d'adjoint mais même s'il n'y a pas de nouvel adjoint ces délégations ne seront pas abandonnées elles seraient reprises par un autre adjoint mais je n'ai pas encore pris ma décision à ce propos je voudrais pour terminer et peut-être un peu détendre l'atmosphère qui sait c'est peut-être possible je le souhaite en tout cas je pense que les débats ont toujours à gagner lorsqu'ils sont menés dans la sérénité et dans le respect je voudrais terminer avant de passer au vote sur une anecdote ça date d'hier je croise hier hier midi un habitant dans le quartier que j'habite qui est celui de la rouge porte un habitant donc de ce quartier qui me croise et puis qui me parle bien sûr de ce qu'on peut lire dans le journal en ce moment alors monsieur le maire vous allez vous séparer d'un adjoint etc il me parle de ce qui s'est passé le 11 décembre et vous voyez là on a fait du droit on a échangé des arguments juridiques et finalement moi ce que j'aime beaucoup chez les Alluminois c'est leur bon sens et je voudrais vous faire part de la réflexion de ce monsieur s'agissant du retrait de ses délégations à monsieur Yvan Aignan ce monsieur me dit mais monsieur le maire vous avez raison le patron de chez Renault s'il prend un directeur et que ce directeur explique à tout le monde qu'il faut acheter des voitures Toyota il va le virer il ne va pas le garder alors vous voyez je soumets je soumets je soumets à votre réflexion je soumets je soumets à votre réflexion cet échange cet échange que j'ai eu hier avec un Alluminois et moi décidément moi décidément j'aime énormément les Alluminois leur bon sens est quand même quelque part un peu salvateur et je termine en disant que monsieur Aignan n'est pas viré il a il a il a démissionné et en fait les choses se sont croisées parce que moi j'avais signé l'arrêté mais il ne le savait pas non plus bon enfin quoique on ne va pas épiloguer il avait peut-être entendu quand même dire des choses mais monsieur Aignan n'est pas viré il a démissionné d'une part même si les choses se sont un peu croisées et puis il y a cette délibération donc je vais vous proposer de passer au vote sur cette délibération alors toujours non c'est bon est-ce que vous pouvez faire bref alors mais ne montez pas sur vos grands chevaux monsieur Détailleur mais est-ce que vous pouvez faire bref parce que je serai beaucoup plus bref que vous monsieur le maire il n'y a aucun doute là-dessus je vous en prie montrez-moi vous êtes plus bref non il y a quelques instants vous êtes sorti du cadre de la délibération monsieur le maire vous êtes revenu sur ce scrutin secret que vous n'avez pas accepté lors du dernier conseil municipal pour vous répondre je tiens simplement à vous dire qu'un recours a effectivement été déposé auprès du greffe du théâtre de Lille et c'est bien sûr ni vous ni moi mais bien le tribunal administratif de Lille qui se prononcera là-dessus et bien dans ce cas on vous remettra donc on se donne rendez-vous à très très bientôt vous avez bafoué la loi je ne pense pas et bien vous devrez prendre vos responsabilités je ne le pense pas vous connaissez très bien l'article 21 21 sur ce on peut passer au vote maintenant je ne le pense pas monsieur détailleur et alors vous avez le sens de la transition car nous allons passer au vote et donc puisque vous êtes comme moi très respectueux des Aluinois et que vous êtes des amoureux de la transparence je vous propose ici aussi un vote à main levée sur cette délibération très bien c'est lui qui veut je crois très bien non mais la règle vous savez vous savez monsieur donc personne ne demande le vote à bulletin secret et bien je m'en félicite ça prouve bien ça prouve bien que mon attachement à certains principes notamment exprimés le 11 décembre dernier lors du dernier conseil municipal vous faites avancer et je m'en félicite elle est bien bonne celle-là voilà nous allons donc nous allons donc mais vous savez parce que je suis je suis retourné voir je suis retourné voir la jurisprudence en la matière et nous nous en remettrons si vous avez saisi si vous avez saisi le tribunal nous nous en remettrons tous à son appréciation et à son jugement bien évidemment et moi le premier l'erreur est humaine je ne pense pas m'être trompé et je pense avoir respecté la loi si je me suis trompé le tribunal le dira mais en allant voir la jurisprudence et notamment un arrêt récent un arrêt récent du conseil d'état il était rappelé par le conseil d'état que le principe la règle c'est le vote à main levée et que le vote à bulletin secret doit rester exceptionnel voilà voilà très bien voilà donc je vous propose de passer donc au vote à main levée qui est la règle et c'est beaucoup plus transparent pour les alluinois donc qui tout d'abord est contre l'adoption de cette délibération alors monsieur le le je vous demande d'être très attentif est-ce que vous pouvez garder les bras levés un petit moment de manière à ce que vraiment il n'y ait pas d'erreur dans le comptage s'il vous plaît c'est bon monsieur le le voilà moi j'en compte cinq mais c'est difficile parfois de regarder sur les côtés plus une procuration donc ça fait six c'est ça ok alors il y a des gens qui vont alors vous vous prenez pas part au vote monsieur détailleur et madame Méblé c'est bien ça est-ce que d'autres personnes ne souhaitent pas prendre part au vote donc madame Carré donc on a trois personnes qui ne prennent pas part au vote est-ce que vous aviez des procurations non donc ça fait trois personnes qui ne prennent pas part au vote ce qui juridiquement est une abstention alors qui est pour l'adoption de la délibération donc monsieur le le je vous laisse compter de la même manière alors il y a des procurations aussi il n'y en a qu'une en fait il y a madame Derden qui a donné procuration à monsieur Kohn c'est bien ça voilà mais après tout le monde est là donc vous avez combien de cours monsieur le le en comptant la procuration donc vous avez 25 cours donc la délibération est adoptée je vous remercie alors les 12 délibérations qui suivent nous en avions 13 au total ce soir ce sont celles comme vous le savez qui n'ont pas pu passer lors du conseil du 11 décembre puisqu'après le vote de la délibération numéro 11 la dernière fois le quorum n'était plus atteint et j'ai donc toujours pour respecter la loi suspendu la séance du conseil pour ces 12 là cette fois-ci on a plus besoin de quorum puisqu'on est reconvoqué sur ces délibérations mais je me félicite quand même que tout le monde soit là et je vous en remercie la délibération numéro 2 concerne la zone d'activité concertée du front de l'IS et une parcelle chemin des prés en vue de sa désaffectation et de son déclassement c'est décidément un sujet d'actualité c'est François de Drivers qui vous présente cette délibération merci monsieur le maire par délibération du 21 février 2014 la Melle Métropole Européenne de Lille a attribué la concession d'aménagement de la ZAC du front de l'IS à la société aménagement et territoire qui est une filiale de l'IRD par délibération du 6 décembre 2016 la ville a approuvé la cession en nature des parcelles cadastrées AD 135 et 182 à la société d'aménagement et territoire comme convenu dans le cadre de cette opération il a paru que des besoins complémentaires en foncier sont nécessaires afin de finaliser l'opération cela concerne une partie de voirie chemin des prêts d'une contenance de 317 mètres carrés aussi il s'avère nécessaire d'autoriser la désaffectation matérielle par anticipation conditionnant la sortie du domaine public d'une partie du chemin des prêts et de prononcer le déclassement du domaine public pour permettre son reclassement dans les domaines privés communals considérant que la ville souhaite céder à la société et ARD une partie du chemin des prêts cadastrée et d'une contenance de 317 mètres carrés considérant la nécessité de désaffecter et de déclasser une partie de voie publique d'une contenance de 1 358 mètres carrés il est demandé au conseil municipal d'autoriser la désaffectation des parcelles cadastrées d'une superficie totale de 1 358 mètres carrés à compter du 17 décembre 2018 d'approuver le déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans les domaines privés communals d'autoriser la prise de possession anticipée du lot 3 à la société IRD afin qu'elle puisse réaliser les travaux décidés dans le cadre de la ZAC l'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de ces affaires donc on a le plan joint qui nous montre bien où ça se situe merci François je ne sais pas s'il y a des questions ou des il n'y en a pas peut-être une petite précision comme vous le savez ce dossier du front de l'IS est un vieux serpent de mer maintenant ça remonte à début 2004 cette affaire donc ça va enfin bouger et donc ce que je peux vous donner comme information et donc c'est une information que je donne aux Aluinois c'est que concernant donc la première phase de travaux les travaux de démolition sont prévus je suis prudent parce qu'en la matière les opérateurs prennent souvent du retard mais j'espère que ce ne sera pas le cas les travaux de démolition sont prévus pour février prochain avec des travaux de VRD qui vont durer entre 9 et 12 mois voilà mais ça y est le front de l'IS à partir de février c'est parti j'ai envie de dire enfin parce que c'est un dossier qui a subi de nombreuses péripéties et circonvolutions depuis début 2004 donc c'est vraiment une bonne chose pour Alu1 le but étant de faire venir des entreprises et donc des créations d'emplois on va passer au vote qui est pour l'adoption de cette délibération donc l'unanimité du conseil je vous en si juridiquement vous pouvez mais donc plus aucun vote jusqu'à la fin du conseil d'accord donc tu prends pas part au vote donc monsieur Aignan ne prend pas part au vote jusqu'à la fin du conseil très bien non mais c'est noté encore une fois très bien et donc pour le reste tout le monde avait levé le bras je crois voilà la délibération est donc adoptée je vous en remercie la troisième délibération concerne la même zone du front de lice il s'agit d'un apport en nature foncier et c'est toujours François de Drivers adjoint à l'urbanisme et aux travaux qui nous en parle merci monsieur le maire donc par délibération du 21 février 2014 de la Melle par délibération d'ici décembre 2016 de la ville pardon la ville a approuvé la cession en nature des parcelles cadastrées à des 134, 135 et 182 à la société aménagement et territoire comme convenu dans le cadre de cette opération il est apparu que des besoins complémentaires en foncier sont nécessaires afin de finaliser l'opération cela concerne une partie de voirie chemin des prêts d'une contenance de 317 mètres carrés considérant que la ville de l'U1 souhaite que l'aménagement de la ZAC puisse se réaliser dans les meilleurs délais il a demandé au conseil municipal d'approuver la cession par rapport en nature de la parcelle cadastrée l'eau 3 en violet d'une superficie de 317 mètres carrés à la société IRD d'autoriser la prise de possession anticipée des terrains afin que la société IRD puisse réaliser les travaux décidés dans le cadre de la ZAC d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de ces affaires par devant le notaire de la ville d'Aluen merci François est-ce qu'il y a des questions très bien donc je soumets cette délibération au vote du conseil qui est pour donc même chose tout le monde sauf monsieur Aignon qui ne prend pas part au vote je vous remercie la délibération la délibération numéro 4 qui concerne l'air de covoiturage donc qui va être créé à proximité donc de la déchetterie sur le giratoire du boulevard de la Lys il s'agit ici de lui donner un nom voilà ce ne sera pas un souverain Dominique Cohn tu nous présentes cette délibération et je t'en remercie merci monsieur le maire dans le cadre de son plan de déplacement la métropole européenne de Lille a engagé une réflexion destinée à résorber l'engorgement des réseaux routiers à Lille 1 verra prochainement la création d'une aire de covoiturage située à proximité du giratoire boulevard de la Lys cet équipement sera installé sur un terrain appartement à la Melle à l'arrière de la déchetterie à noter que la stratégie de la Melle vise à construire plusieurs aires de covoiturage le long du boulevard de la Lys entre Comines Vervixud Bouzbeck en vue de lui attribuer une identification officielle et au regard de son emplacement géographique il vous est proposé de nommer cette aire aire de covoiturage du HAM voilà donc ce qui est proposé c'est aire de covoiturage du HAM donc HAM c'est le lieu dit oui géographiquement j'ai organisé un vote au sein du groupe majoritaire pour tout vous dire ça n'était pas mon choix moi voilà pour les puisqu'on a parlé de liberté de etc donc voilà je ne peux pas résister au plaisir de vous indiquer que c'était pas mon choix personnellement mais ça a été le choix du groupe enfin finalement je m'y suis rangé je trouve ça très bien donc il est aujourd'hui soumis au conseil je ne sais pas si vous souhaitez et d'ailleurs l'opposition peut faire une proposition si elle le souhaite si le groupe majoritaire change d'avis en direct moi du moment que tout le monde s'approprie le nom de cette aire de covoiturage ce sera fort bien je ne sais pas si non pas de pas de proposition donc je c'était le lieu dit historiquement enfin c'est toujours hein voilà monsieur Corr je vous en prie prenez la parole merci juste par curiosité j'aurais bien aimé connaître les autres propositions mais il y avait R de la Lys il y avait R du Mont-Saint-Jean mais je dois avouer que moi je n'ai pas je n'ai pas voté pour cette solution parce que j'avais peur qu'il y ait des confusions avec la ferme du Mont-Saint-Jean sur les sur les documents et après est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre mes amis c'était ces deux là voilà donc il y en avait trois en fait et disons que on avait observé pour tout vous dire on avait observé que les les autres communes qui ont des aires de covoiturage avaient choisi des noms de lieux géographiques très majoritairement donc on sait le groupe majoritaire ce n'est pas dirigé sur un nom de personne pour cette raison en se disant il faut quand même une cohérence au niveau de la mêle on va aussi nous chercher un nom géographique et donc en allant rechercher un peu parce qu'on a dans le groupe des gens encore plus âgés que moi qui connaissent les noms des vieux lieux dit mais qui sont plus écrits ce n'est pas écrit sur place ça le sera à nouveau maintenant et donc on a découvert que le lieu dit c'était c'était le ham H-A-M je mets au vote cette proposition très bien qui est pour l'adoption donc de ce nom pour l'aire de covoiturage donc l'unanimité du conseil sauf bien sûr je ne vais pas répéter à chaque fois pour M. Aignon qui ne prend pas part au vote sinon tous les bras se sont levés merci à vous la délibération numéro 5 concerne donc alors bon là en fait il y a 5 délibérations pour tout vous dire donc ça va de la 5 à la 9 incluse 5 délibérations 5 communes c'est lié au plus le plan local d'urbanisme il se trouve que concernant le projet d'aménagement donc au niveau du PLU et du du PADD pour ces 5 communes tous les conseils municipaux de toutes les communes de la Melle sont censés organiser un débat donc ce que je vous propose c'est que notre adjoint à l'urbanisme et aux travaux François de Drivers qui travaille beaucoup ce soir il va vous faire un exposé pour les 5 communes donc pour les 5 délibérations de la 5 à la 9 je vous proposerai ensuite d'avoir un débat si vous le souhaitez parce que c'est le but pour les 5 pour les 5 communes ensuite c'est pas proprement parler un vote du conseil municipal le conseil municipal est censé me donner acte de ce que le débat a eu lieu ce que je vous proposerai de le faire également pour les 5 délibes c'est à dire de la 5 à la 9 c'est à dire pour les 5 communes tu vas citer ces communes François je les cite pas ça commence par la commune d'Auber il y en a 4 autres mais donc tu as la parole il faudrait quand même qu'il te reste des choses à dire François je t'en prie merci monsieur le maire bon donc c'est les 5 communes qui ont rejoint récemment la Melle alors pour géographiquement les situer à l'homme soit vous continuez sur la base C sur la N41 sur votre droite ou alors vous prenez l'autoroute la 25 en direction de Dunkerque sur votre gauche c'est pour situer un petit peu c'est l'ouest de la Melle donc alors communication je vais vous résumer un petit peu les textes dessus pour qu'on ait déjà quelques idées sans rentrer trop trop dans le détail communication au conseil en vue des débats sur les orientations générales des projets d'aménagement et de développement durable le PAD les orientations générales du PAD PAD des orientations pour répondre aux objectifs des délibérations communales de prescription de la révision il y a un objectif commun si c'est doté d'un document compatible avec le SCOT et respectant les obligations du cadre réglementaire notamment la loi Lure et les lois Grenelle des priorités qui se recoupent dans les délibérations la préservation du patrimoine du paysage la maîtrise du développement des bourgs le développement économique des accents mis sur des sujets spécifiques par commune par exemple aubert l'agriculture le risque des dénondations la gestion durable des eaux de pluie l'assainissement et le chemin de randonnée Bois-Grenier favoriser l'implantation de nouveaux équipements culturels et sportifs Fromel le développement du tourisme l'anticipation du potentiel classement à l'UNESCO les chemins de randonnée la valorisation des espaces naturels le Minil la préservation de l'environnement et de la biodiversité Rennes Rennes favoriser l'implantation de nouveaux équipements culturels et sportifs alors les principales orientations du PAD donc il y en a quatre principales je vais revenir un peu plus en détail après sur chacune premièrement c'est promouvoir un cadre de vie rurale et attractif au sein de la métropole un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental un aménagement du territoire sobre et performant alors un promouvoir un cadre de vie rurale et attractif sur le thème de la démographie et de l'attractivité donc les constats et les enjeux on a des rythmes de croissance supérieurs à celui de la mêle une forte attractivité résidentielle sur le secteur une population vieillissante il est proposé donc les orientations proposées c'est pour une activité résidentielle maîtrisée donc maîtriser l'attractivité 6% apparemment entre 2020 et 2030 et accueillir des jeunes ménages pour renouveler la population toujours dans le cadre promouvoir un cadre de vie rural et attractif le thème agriculture les constats et enjeux donc il y a une forte présence de l'agriculture sur le territoire une agriculture qui façonne le paysage des grandes cultures des prairies etc. les orientations proposées c'est prendre part au projet agricole et alimentaire métropolitain promouvoir l'activité agricole et sa diversification préserver les terres agricoles et le fonctionnement des exploitations toujours dans le cadre promouvoir un cadre de vie rural et attractif donc sur le thème paysage et patrimoine donc les constats et les enjeux donc il y a un relief marqué par le talus des web un patrimoine riche et diversifié le musée de Fromel qui est un équipement touristique majeur les orientations proposées c'est préserver les cônes de vue remarquables vers et depuis le talus des web valoriser la richesse du patrimoine la richesse du patrimoine et notamment le patrimoine rural et le patrimoine de mémoire participer au réseau des espaces des natures de proximité conforter l'offre de tourisme vert et de tourisme mémoire alors sur le thème disons sur le deuxième point un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien sur le thème habitat donc le constat et les enjeux c'est on a une tension du parc de logement 3% de logements vacants un parc de logement peu diversifié un manque de petits logements et de locatifs besoin de fluidifier les parcours résidentiels les orientations proposées c'est pour une offre de logement diversifié et pour améliorer l'activité des communes toujours dans le cadre d'un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien donc dans le thème économie commerce les constats et les enjeux c'est des emplois en hausse depuis 99 de nombreux déplacements domicile travail 16% des actifs travaillent sur ces 5 communes un profil d'emploi plus industriel que la mêle les orientations proposées conforter et développer l'offre de commerce et de services en coeur de bourg conforter les zones d'activité de bois grenier et de rin d'un game en web développer les zones d'emploi de proximité sur fromel et aubert toujours dans le cadre du territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien sur les thèmes mobilité réseau équipement constat en jeu donc une domination de l'usage de la voiture dans les mobilités un réseau de bus qui va se renforcer en janvier 2019 les orientations proposées c'est développer les modes alternatifs à la voiture individuelle donc bus rabattement vers les gares autopartage etc développer les aménagements en faveur des modes actifs piétons vélo assurer le bon fonctionnement des réseaux et services urbains conforter l'offre d'équipements communaux existants alors dans le thème stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental au niveau des constats donc on a des espaces naturels agricoles esquissant un corridor est-ouest un territoire parcouru de nombreuses par de nombreuses becs un relief à l'origine de phénomènes de ruissellement les orientations proposées c'est préserver et reconquérir les espaces support de biodiversité contribuer à la trame verte et bleue métropolitaine préserver la ressource en eau et améliorer le fonctionnement du cycle de l'eau prendre en compte les risques et notamment le risque d'inondation accompagner l'adaptation du territoire au changement climatique ensuite sur le thème un aménagement sobre et performant donc le thème foncier aménagement les constats une artificialisation importante des terres ces dernières années il y a eu 14% des terres depuis 2011 qui ont été artificialisés prend ton temps le scott donc un maximum de 33 hectares d'extension sera autorisé entre 2015 et 2025 les orientations proposées c'est maîtriser la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles prioriser le renouvellement urbain conforter les coeurs de bourg contenir le développement des hameaux donc maintenant si on peut passer au débat éventuellement avant qu'on lise tous les les différentes thèmes je ne sais même pas si tes collègues souhaitent que tu procèdes à cette lecture on va plutôt on va plutôt mais mais tu tu as le temps parfois c'est parce que tu veux lire trop vite tu as le temps surtout bon c'est un peu c'est un peu fastidieux il y a il y a 5 communes concernées moi je préfère peut-être demander aux collègues autour de la table que ce soit majorité opposition s'il y a des s'il y a des questions ou des remarques il pourrait y avoir des remarques monsieur monsieur détailleur je vous en prie c'est pas obligatoirement des questions il peut y avoir des remarques ou des observations des remarques oui monsieur le maire ça c'est le le hasard du calendrier qui est parfois quand même un tout petit peu cocasse mais est-ce que ça existe le hasard monsieur détailleur ah c'est une vraie question ça peut ça peut ça peut ça peut là je crois que c'est un hasard quand même pourquoi on nous parle de maîtriser l'urbanisation de préserver la diversité et la richesse des paysages de prévenir les risques d'inondation et de protéger des espaces naturels alors quand vous pensez à tout ceci monsieur le maire j'espère que ceci vous inclinera à revoir votre position sur le dossier d'Emmanuelia je vous remercie mais vous n'auriez pas dû dire ça monsieur détailleur vous n'auriez pas dû dire ça parce que ça va me permettre de dire quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure voyez il n'y a pas de hasard c'était pour ça en fait vous savez vous savez ce que Talleyrand disait sur le hasard le ministre des affaires étrangères de Napoléon moi j'aime beaucoup cette phrase c'était une manière de dire qu'il n'y a pas de hasard il disait le hasard c'est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer ce que j'ai pas dit tout à l'heure et que vous m'amenez à dire c'est que parce que vous essayez de me dépeindre en monstre qui va mettre du béton partout et qui donc portrait atteinte à nos espaces verts mais quand même ça me fait doucement un tout petit peu rigoler parce que nous avons nous cette majorité succédé à deux mandats de mon prédécesseur c'est vous qui m'y obligez moi je ne voulais pas polémiquer mais il y a quand même eu la construction d'un certain nombre d'immeubles HLM en grand nombre à Aluin est-ce que est-ce que est-ce que vous vous êtes inquiété de savoir si les riverains ils voulaient un immeuble juste à côté de chez eux ou au bout de leur jardin j'ai pas souvenir qu'à l'époque il y ait eu une concertation délirante je ne pense pas donc voyez vous auriez pas dû faire cette remarque parce que ça me permet de faire cette petite mise au point que sinon j'aurais oublié voilà donc merci monsieur détailleur est-ce qu'il y a maintenant se rattachant à ces cinq communes et au PADD du plus en ce qui les concerne est-ce qu'il y a des remarques ou qui seraient moins polémiques que celles de monsieur détailleur merci monsieur corps merci monsieur corps et bien écoute François dans ce cas est-ce que vous vous donneriez acte de ce que le débat a eu lieu dans ces conditions ou est-ce qu'on continue jusqu'à Noël vous donnez acte bon très bien donc je note que le conseil municipal me donne acte de ce que le débat a eu lieu pour les cinq communes donc ça va jusqu'à la délibération neuf incluse et je vous en remercie si quelqu'un s'y oppose qu'il parle ou se tait à jamais comme on dit dans les séries américaines non vous êtes sûr très bien je vous remercie alors nous en arrivons donc à la délibération numéro 10 la délibération numéro 10 concerne une convention donc passée avec la MEL qui vise à transférer donc la maîtrise d'ouvrage en vue de l'enfouissement coordonné des réseaux mais je ne vais pas tout dire sinon Dominique Cohn qui va vous présenter cette délibération n'aura plus rien à dire vous verrez que on va rencontrer chemin faisant le futur nouveau collège et l'avenue du stade mais Dominique tu as la parole merci la commune a décidé de procéder à l'enfouissement des réseaux de distribution publique d'électricité d'éclairage public et des réseaux numériques téléphonie fibre vidéo protection le conseil métropolitain autorise de transférer aux communes qui le souhaitent la maîtrise d'ouvrage de l'enfouissement coordonné des réseaux numériques et de prendre en charge les crédits financiers correspondants la convention a pour objet de préciser les conditions administratives techniques et financières du transfert de la maîtrise d'ouvrage de la Melle vers la commune d'Aluvin des études et des travaux d'enfouissement coordonnés du ou des réseaux numériques de l'opération située à Venustad dans le cadre de l'aménagement de la voirie suite à la construction du collège l'opération se compose en deux rubriques rubrique 1 effacement des réseaux de distribution publique d'électricité de l'éclairage public et de vidéoprotection rubrique 2 enfouissement dû des réseaux numériques la convention portera sur le transfert de maîtrise d'ouvrage de la Melle vers la commune sur le périmètre de la rubrique 2 il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire monsieur le maire à signer toute pièce se rapportant à ce dossier merci Dominique je ne sais pas s'il y a des questions très bien donc on va passer au vote sur cette délibération qui est pour son adoption donc tout le monde sauf qui vous savez qui ne prend pas part au vote voilà très bien la numéro 11 concerne les certificats d'économie d'énergie il s'agit de vous proposer via une convention d'adhérer au dispositif de la Melle qui va nous permettre en plus et c'est François de Driver qui va vous expliquer ça de valoriser beaucoup mieux nos certificats François tu as la parole j'avais dit que tu étais mis en matière d'efficacité énergétique pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique la métropole européenne de Lille souhaite optimiser le recours certificat d'économie d'énergie réaffirmé dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ce dispositif national est entré dans sa quatrième période avec des objectifs renforcés l'assurance d'un dispositif renouvelé sur les dix prochaines années crée ainsi les conditions favorables pour s'y investir collectivement dans le cadre du schéma métropolitain de mutualisation le conseil métropolitain a validé le 19 octobre 2018 la création d'une nouvelle offre de services mutualisés de valorisation des actions éligibles au CEE expérimenté sur une période de deux ans ce service sera ouvert dès le 1er janvier 2019 au service opérationnel de la MEL et aux 90 communes du territoire cette nouvelle offre de services contribue à l'atteinte des objectifs du plan climat air énergie métropolitain et complète le service de conseil en énergie partagée créée en septembre 2017 visant à accompagner les communes vers la rénovation durable de leur patrimoine elle représente un double levier un levier financier supplémentaire pour favoriser le passage à l'action un levier technique visant à garantir un haut niveau de performance énergie éthique ce service sera mis à disposition des communes volontaires via l'adoption d'une convention de prestation de services conclue avec la MEL définissant précisément les modalités de mise en oeuvre dans le cadre dans ce cadre la MEL propose aux communes volontaires du territoire de se regrouper afin de mettre en commun leurs économies d'énergie pour les valoriser sur le marché des CEE au meilleur prix en s'appuyant sur une expertise des outils et des outils mutualisés en tant que chair regroupeur des CEE la MEL alors pilote et coordonne ce nouveau dispositif en affectant un agent dédié mais à disposition des outils d'accompagnement notamment un outil de gestion numérique qui permet de vérifier l'éligibilité des projets de simuler la recette attendue de constituer des dossiers et de transmettre les pièces justificatives nécessaires réalise un minimum un dépôt par an auprès du pôle national des CEE des demandes de certification complétées via l'outil de gestion numérique correspondant à une action éligible au regard des critères CEE et réceptionnée entre le 1er novembre 2018 et le 15 août 2020 réceptionne les CEE sur son compte émis au bénéfice des membres du regroupement vend les CEE pour le compte des membres du regroupement redistribue à chaque membre du regroupement la recette de la vente selon le nombre de CEE obtenus par chacun afin de garantir son prix fixe de vente des CEE sur l'ensemble de la période de la mêle à conventionner avec le délégataire Sonnergia l'offre de prix négociée et garantie est de 6,5 euros par mégawatt-heure Qumac dans la limite de 260 GWH Qumac pour les CEE classiques et 120 GWH pour les CEE précarités ou programmes sur la période les membres du regroupement percevront une recette nette minimum des frais de gestion de 5,90 euros par mégawatt Qumac généré la commune membre du regroupement s'engage à confier à la mêle le soin de valoriser ces CEE dans le cadre du regroupement identifie un référent technique CEE s'assure de l'égibilité et de la recevabilité de ses actions d'efficacité énergétique crée et complète son dossier de demande de certification depuis l'outil numérique mis à disposition au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception des travaux perçoit de la part de la mêle la recette de la vente de ces CEE et rembourse les frais de gestion à la mêle d'un montant maximum de 0,60 euros par mégawatt Qumac généré il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adhérer au dispositif métropolitain de valorisation des certificats d'économie d'énergie d'autoriser monsieur le maire à signer avec la métropole européenne de l'île la convention de prestation de services mutualisés autoriser la commune à percevoir la recette de la vente de ces certificats et rembourser les frais de gestion afférents dans le cadre du regroupement merci bon je pense qu'il faut adhérer personnellement pour une fois je serai plus bref ce que je retiens aussi sans vouloir être vénal mais je le suis pour la commune d'Aluin bon ben on note que la commune donc est susceptible de percevoir une recette nette au minimum alors il y a déduction des frais de gestion c'est vrai mais bon 5 euros 90 par mégawatt cumac généré donc c'est aussi l'un des intérêts de de cette adhésion plus tout le reste parce que c'est je veux dire si la commune était seule je pense qu'il bon on aurait du mal voilà je pense que bien évidemment il faut adhérer à ce genre de dispositif c'est l'un des intérêts d'appartenir à une intercommunalité comme la mêle voilà je ne sais pas s'il y a des des commentaires monsieur corps je vous en prie juste pour dire que je vais pas aller regarder ce que veut dire le mot frasque en rentrant chez moi mais par contre mégawatt cumac j'avoue que je vais aller regarder ce que ça peut bien être parce que j'en ai absolument aucune idée personne ne veut aider monsieur corps à ce propos je suis peut-être pas le mieux qualifié il s'est encore au dessus de au dessus c'est encore au dessus au dessus de méga oui monsieur corps je vous avoue que je n'étais pas expert non plus très bien je vous en remercie nous passons donc au vote qui est pour l'adoption de la délibération donc les mêmes ok on va le dire comme ça je vous remercie et bien nous en arrivons à l'avant-dernière délibération bon c'est en fait donc c'est la 12 il s'agit d'un rapport un rapport de la désormais très connue CLETC la commission locale d'évaluation des transferts de charge il s'agit ici des transferts induits par donc les nouvelles compétences GEMAPI et SAGE donc ce qui concerne l'eau pour être très très schématique et surtout pour laisser quelque chose à dire à Pascal Van Vlaassenbroek qui vous présente cette délibération donc il s'agit du rapport de cette commission de la CLETC et il vous sera demandé de l'approuver donc là il y a un vote Pascal tu as la parole merci monsieur le maire chaque commune membre de la métropole européenne de l'île doit se prononcer sur le rapport d'évaluation des transferts de charge pour les compétences premièrement GEMAPI c'est à dire gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations et deuxièmement SAGE c'est à dire schéma d'aménagement et de gestion des eaux la commission locale d'évaluation des transferts de charge la CLETC de la métropole européenne de l'île a étudié les transferts de charge liés à la prise des compétences GEMAPI et SAGE l'évaluation a été réalisée par les services de la MEL sur la base des questionnaires collectés auprès des communes et des données recueillies auprès des syndicats et conformément à la méthodologie adoptée par la CLETC du 20 mars 2015 lors de la réunion du 24 septembre 2018 la CLETC a examiné et approuvé le rapport d'évaluation qui permet de déterminer la charge nette induite par les compétences GEMAPI et SAGE le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois afin de se prononcer sur le rapport d'évaluation il est par conséquent demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le présent rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges merci merci Pascal et c'est donc une approbation intéressante puisque en fait on vous demande d'approuver qu'on n'ait rien à payer moi c'est ce que je retiens encore une fois mais c'est pour la commune c'est je crois que c'est ce qu'on peut retenir je ne sais pas s'il y a des non pas de pas de questions qui est pour l'adoption de la délibération donc les mêmes voilà et je vous en remercie la treizième et dernière délibération c'est encore un rapport c'est Christine Guéquière qui va nous en parler puisque c'est lié au commerce et en l'occurrence à nos commerçants non sédentaires il s'agit donc du rapport d'activité habituel et annuel de la société Géraud qui se voit confier donc la gestion de nos marchés il s'agit attention de son rapport pour l'année 2017 ici il n'y a pas de vote il faut simplement prendre acte de ce que ce rapport est consultable Christine tu as la parole merci monsieur le maire la ville d'Aluin a concédé en 2016 à la société Géraud l'exploitation des marchés de plein vent et des fêtes foraines pour une durée de 5 ans l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de services publics et une analyse de la qualité de service dès la communication de ce rapport son examen doit être remis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil municipal qui en prend acte la commission consultative des services publics locaux conformément à l'article L1413-1 du CGCT s'est réunie le 12 novembre 2018 pour examiner le rapport présenté par la société Géraud établi le 13 août 2018 a été émis la remarque suivante la configuration des placements des étals a obstrué en partie un accès PMR cette décision a occasionné quelques incidents aussi il convient de rectifier la situation ça a été fait après avoir été en mesure de consulter le rapport transmis par la société Géraud disponible en mairie il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en accepter les conclusions et de prendre ainsi acte de la communication du rapport annuel du délégataire pour l'année 2017 merci Christine et effectivement j'ai eu confirmation qu'au niveau de cet accès PMR c'est à dire accès pour les personnes à mobilité réduite le nécessaire avait été fait je ne sais pas s'il y a des questions ou des interventions il n'y en a pas donc en fait il faut juste prendre acte de ce que ce rapport a bien été communiqué par la société Géraud et que nous l'avons évoqué en conseil municipal voilà c'était la 13ème et dernière délibération je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles et je le souhaite pas seulement aux élus je le souhaite à toutes les Aluinoises et tous les Aluinois qui nous regardent de bonnes fêtes de fin d'année puisque c'était le dernier conseil municipal de l'année merci et bonne fin de soirée et à tous les